L'autorité parentale c'est quoi ? C'est le fait qu'un enfant qui est mineur doit être protégé par quelqu'un donc doit être sous l'autorité de quelqu'un parce que c'est un mineur et la loi considère qu'un enfant qui est mineur est incapable. C'est ce qu'on appelle l'incapacité en droit. Donc cet enfant-là ne doit pas pouvoir prendre des décisions lui-même. Il faut que les décisions de l'enfant soient protégées par quelqu'un qui doit le coacher, qui doit être derrière lui. En quelque sorte c'est ce qu'on peut appeler l'autorité parentale. Ce que l'autorité parentale peut apporter en termes de difficultés, surtout par rapport aux femmes, c'est le fait que pour un enfant qui est légitime, qu'on appelle enfant légitime, encore à préciser qu'en droit, l'enfant légitime c'est quelqu'un qui est né dans le mariage mais quelqu'un aussi qui peut être né avant le mariage mais dont les parents se sont mariés après. Donc on a légitimé cet enfant. C'est-à-dire que le mariage a fait passer de l'enfant naturel à l'enfant légitime. Cet enfant-là, on dit avec l'article 277, la puissance paternée de cet enfant-là est exercée aussi bien par le père mais aussi par la mère. Mais pendant le mariage, c'est le père qui, puisque c'est lui qui est le chef de la famille avec l'article 153, donc cet enfant-là, l'autorité parentale est exercée par le mari, c'est-à-dire le père, le mari de sa mère. Maintenant, ici, c'est que la femme n'a pas la possibilité de prendre des décisions afférentes par rapport à cet enfant puisque c'est exercé par le mari. Donc c'est le mari qui a cette autorité-là. Alors, si le couple est en mauvais terme, par exemple, aujourd'hui la femme, pour prendre certaines décisions, a l'obligation de chercher l'autorisation du mari pour l'avoir. C'est de ça qu'il s'agit et ça, ça peut être considéré quand même comme des inconvénients dans l'exercice de cette autorité parentale avec la linéa première qui disait que ça a été exercée par l'homme et la femme. L'article 186 du Code de la famille, c'est l'article qui interdit la recherche de paternité en droit sénégalais. Alors, on dit un enfant naturel. Vous savez, aujourd'hui, quand un enfant est né hors du mariage, cet enfant-là peut être déclaré par son père ou par sa mère. Si l'enfant est déclaré par son père, ça entraîne la reconnaissance immédiate de l'enfant par le père. Donc l'enfant porte le nom de son père. Et cet enfant-là a les mêmes droits qu'un enfant légitime. Si le père n'est pas marié, attention. Si le père est marié, c'est un enfant adultère. Ça veut dire que le père l'a eu alors qu'il avait déjà une femme. Là, c'est autre chose. C'est un enfant adultère qui, pour avoir les mêmes droits que l'enfant qui est né dans le mariage, il faut ce qu'on appelle l'acquiescement de la femme du mari pour les successions. Bon, là, c'est autre chose. Mais maintenant, cette recherche de paternité est interdite. Donc la femme dont le partenaire n'a pas déclaré l'enfant, la femme elle-même, elle peut déclarer l'enfant. Et si elle déclare l'enfant, l'enfant doit porter le nom de sa mère. Et dans ce cas, la puissance paternelle est exercée par le père. Mais là aussi, le code a donné quelque chose et il est revenu le reprendre parce que le code dit que l'enfant va porter le nom de sa mère jusqu'au jour où il est reconnu par le père. Et l'enfant porte là le nom du père. Donc le code a toujours donné quelque chose à la femme, mais il finit par le reprendre. Non, la solution pour cela, c'est de réviser le code de la femme. Parce que n'oublions pas que ce code-là date de 1973. 72, publication. Donc aujourd'hui, il faut revenir sur ça. On a eu notre indépendance en 1960. Et la complexité a montré que le code des obligations civiles et commerciales, juste après les indépendances, on a pu avoir un code. Mais le code de la famille, on a pris 10 ans, 12 ans après pour avoir un code de la famille. Parce que c'est complexe, parce qu'il y a la société, si on rate le fait d'avoir ce compromis, et on l'appelle un code de compromis, même si certains vont l'appeler le code des femmes. Mais aujourd'hui, il faut réviser ce code-là. Il faut revenir voir ce qui ne marche pas. Comment on peut partager quelque chose qui appartient à tous. permettre à la femme aussi d'exercer, même pendant le mariage, cette autorité parentale-là. Ce serait une bonne chose. Même si aussi, c'est vrai que l'article 277 a dit que la femme peut exercer lorsque le mari est indisponible, lorsque le mari est absent, lorsque le mari a perdu la qualité de chef de famille. Parce qu'il y a des cas quand même où on peut arracher l'autorité parentale et le donner à la femme, même pendant le mariage. Mais c'est des cas exceptionnels.